Regardez, regardez capitaine, j'ai trouvé cette sorte d'amusement du 20ème siècle où il semble que les humains trouvaient un moyen pour servir d'exutoire pour leur colère et toutes les choses violentes qu'ils avaient en eux. Et oui, tu es bien dans The Big Game of Skies numéro 163. Aujourd'hui, nous ne regarderons pas Carnage à New Year's Land, qui n'est pas un jeu, c'est juste un bullshit. Mais on retournera plutôt explorer notre grotte à shmup dans ma grande sagesse et mon illumination. Qu'est-ce que c'est que j'ai au-dessus de la tête, ça me démange. J'ai l'impression de me faire téter le cerveau par un je-ne-sais-quoi. Je ne sais pas du tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce stream, ça va être étrange, bizarre et surtout très pixédisé. Puisque nous retournons sur un jeu qui n'est pas tout neuf et qui va révéler tout son potentiel. Puisque... Puisque... Est-ce que je fais un fait ? Je suis en train de réfléchir. Puisqu'on retourne dans les années 1980-1986, il me semble. Alors ça, c'est un cousin éloigné de Gemini Wings. On va dire un cousin crypto-gay. Parce qu'en général, quand tu mets des hommes à gros tors et légèrement vêtus, avec des ailes dans le dos, il y a moyen de faire un petit peu genre, comme on dit couramment dans le métier. Mais quel est le nom de ce shmup absolument incroyable, le direz-vous ? Eh bien, vous allez attendre comme moi l'écran screen d'intro. Parce qu'il n'y a pas de raison que je vous dévoile tout, tout de suite. Je vais en profiter pour caser la promo de la chaîne, comme d'habitude. Et ne pas dire que c'est donc Legendary Wings qui sera la victime du jour. Et vous inviter à vous abonner à la chaîne, puisque les choses bougent énormément en ce moment. et qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous. Eh oui, pour vous. C'est comme un joyeux non-anniversaire. Pas pour moi, pour vous. Pour vous. Alors abonnez-vous, faites passer le mot, faites connaître la chaîne. Plus on sera de fous, plus on s'amusera. Le principe restera toujours le même. C'est un cas de mal mid-life gamer, comme on dit. C'est-à-dire que nous, on est de la génération où très franchement, on peut se permettre de se foutre de la gueule des millenials. Et on peut se permettre de se foutre de la gueule également des gens de notre âge et plus vieux, qui sont casés, et qui ont tant de mal à sortir de leur train-train quotidien, boulot, famille et conneries comme ça. Voilà, c'est un ton différent, j'espère, par rapport à tout ce qui nous est donné. C'est pour ça que ce canal, en fait, a été créé. Et j'espère que ça vous plaira si vous êtes la cible concernée. Bon, on va aller flapper de nos ailes dans ces contrées pixelisées. Oui ! Alors, il me semble, de mémoire, que j'ai essayé ce jeu à l'époque. Même si je n'ai pas accroché, puisqu'il est sorti pile dans la période où on avait le formidable Gemini Wings qui arrivait. Et c'est vrai que Gemini Wings était quand même super accrocheur, avec son principe de petits insectes qui se chipent les bonus entre eux, en plus d'avoir un challenge de shmup assez corsé. Alors, qu'est-ce que j'ai eu pour avoir un petit tir ? Ça, c'est normal, parce que si je n'ai eu pas de tir, ça ne serait même pas un shmup. Ouh là là, je sens que je ne vais pas vivre longtemps dans ce jeu, je ne sais pas pourquoi. Il m'a l'air vif, le bougre, il m'a l'air très très vif. Alors, on n'est pas le matin, donc je n'ai pas l'excuse de mal être réveillé pour... pour râler et qu'on sort. Il serait peut-être temps que j'utilise ma méga bombasse, comme pensez-vous les amis. Une méga bombasse qui ne sert absolument à que dalle. Non, c'est juste une bombe en fait qui tape au sol, ok. Alors moi, j'aurais appris le principe, je ne serais pas mort pour rien. Recommençons, on va y arriver. Hop là, attention, elle marche ! Eh oui, monsieur, il faut faire gaffe. Donc j'ai une bombe pour défoncer ce qu'il y a au sol, et mon petit tir, pour défoncer ce qui m'arrive dans la gueule. Tendu celui-là, tendu monsieur, tendu ! Alors au sol, je ne vois pas trop ce qu'il y a à défoncer pour l'instant. Je pense qu'on va me donner l'info dans pas longtemps. Genre ici. Ah, ce bon vieux principe du Xevious. Alors je le rappelle, niveau interface, moi j'ai toujours gueulé quand, putain, on laisse 5 secondes d'invincibilité. Et je rentre dans la bouche du monsieur, c'est incroyable. Et je suis en pleine zone de danger. Je suis frisson. Oh, mais je n'ai jamais joué à ce joueur. Non, 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 je n'ai jamais joué à ce truc. Un shmup qui vous donne des phases de plateforme. Truc de ouf. Je peux sauter ? Oh yes ! Oui, mais je ne peux pas. Oui, il faut penser à s'abaisser, monsieur. Eh oui, ce n'est pas le tout d'avoir un short et des ailes. Oh mon Dieu, un sac de cul. Et je ne peux pas revenir en arrière ? Sérieux ? Il va me plaire ce jeu, je sens. Non, mais je me moque, je me moque, mais il est très amusant parce qu'il fallait oser pour l'époque. Donc on est en mid-80s. Il fallait quand même oser mélanger des phases de jeu aussi différentes dans le même titre. C'est incroyable. Eh oui, tu t'es mis tout seul dedans, mon garçon. La douleur s'en tue ? Oh oui, la douleur, je sens. Envoyez la pureture. je vais pas me laisser démonter, alors cette phase à pied me fait halluciner c'est la première fois je crois que je joue à un shoot où on vous fait descendre de votre engin, enfin même si l'engin pour l'instant c'est moi, plus ou moins rien, pour vous faire de la phase plateforme, c'est assez couillu, oui le terme n'est pas exagéré, de toute façon on est dans un stream de testostérone, donc on va pas s'emmerder, moi je vous dis, je vais vite aller là-haut, oui c'est la technique du lâche, je sais, j'admets, 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 non, non, le fumier, du coup je suis super curieux, je vais essayer d'avancer correctement, histoire de vous faire voir c'était plus loin, histoire de me le faire voir à moi, parce que je connais pas du tout le jeu du coup, alors comme tout le monde sait les dragons c'est des connards, oh ça c'était carrément pas fair play quoi, les dragons c'est des connards et faut tous les buter, voilà, ce sera le dicton du jour, tu descends toi l'eau là, il faut tirer trois fois dedans et la vitesse de tir c'est, monsieur, monsieur vous descendez, c'est mon bus, oui c'est mon bus qui arrive, vous ne descendez pas ok, c'est toujours bon à savoir, tu peux, tu peux, moi je fais comment pour contrer ce, non, elle est finie, mais arrête ta connerie, fan de chichours là, il va me faire crever, je veux faire voir aux gens la suite, ce jeu a pas l'air si mal, je ne veux pas mourir sans savoir, oh non, alors je vois déjà les mauvaises langues qui commencent à dire, oui mais monsieur K il est peut-être correct en shmup, mais alors quelle burne en plateforme, eh bien vous savez quoi, vous savez quoi, je ne les contredirai pas, parce qu'effectivement j'allais être une burne en plateforme, ce sont des choses qui arrivent, je me scratch tout de suite comme ça c'est fait, ça fait un style, oh putain, la jouabilité c'est un peu limite quand même, un poil limito ça, non, ne te scratch pas à l'entrée du truc, s'il te plaît, sois cool, donc le chemin du haut, c'est le moins dangereux apparemment, enfin moi ça me semble logique, mais tout est fait pour vous faire descendre, alors ça pour éviter les boules de feu, il faudra m'expliquer comment on fait, parce que j'ai mon saut, et je n'ai pas de troisième bouton, on va pas inventer, on me la fait pas, je me suis déjà frotté à un singe qui voulait jouer au malin comme ça, je vais y aller à la gros lâche, mais ça sera long, au moins ça nous donnera une petite chance de voir la fin du niveau ensemble si vous voulez bien, je te sens là, c'est mon arrêt, non, 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 je tire d'avance, je fais un peu comme le lâche de base, monsieur là-haut, tu descends pas ? T'as l'air trop sympa portant toi, ouf, il faut tirer à fond la caisse, c'est incroyable, j'aimerais bien qu'il se barre, lui, c'est super étrange, je vous rappelle qu'on est en train de streamer un shmulp, pour les gens qui prennent en route, et que, bah, 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 voilà, ce sont des choses qui arrivent, dans un shmulp, on peut avoir des phases à pied, faut le savoir, alors, le pire, c'est que, c'est pas trop mal fait, même si ça n'a pas l'air super excitant, piu-piu-piu, ah oui, il passe dessus, mon gars, quand il se barre comme ça, ça veut dire qu'il va y avoir un gros cake, super pas sympa, et ça, ça s'écroule quand ? Comment ? Et je rebascule en mode shmulp, mais horizontal, time over, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un compteur de temps, mais quelle horreur, à lui, en plus il est gros, alors, tu rates d'hésiter, tu fonces, je suis Arnold, Mon Kourouks ! Prends garde à mon Kourouks ! Allez, on va essayer de tabaser. Putain, si j'ai le compteur en plus quand je dois flinguer l'autre cake au bout, ça ne va pas être super glamour. On ne saura jamais ce qu'il y a. J'ai fait mes cinq minutes légales. Ouais, largement. Mais on va y retourner quand même. Je suis très très curieux de voir la phase qu'il y a après, parce que les programmeurs ont quand même osé un mélange des genres qui est au courant et je pense que, comme moi, vous devez être quand même pas mal interpellé. Alors, piou, 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 mais c'est quand même bizarre, parce que du coup on se retrouve avec un shmup qui n'est pas terrible, j'ai raté le bloc. Et on se retrouve avec un platformer qui n'est pas terrible non plus. Donc, en fait, on a le moyen des deux mondes. D'habitude, c'est le meilleur. Là, on va se retrouver quand même avec le moyen des deux mondes. C'est assez tronc. Cassez-vous. Cassez-vous, bande de mille. Non, 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 tu ne me la refais pas celle-là. Ah, je l'ai déjà vu une fois. Merci. On y va. Et là, tu rushes. Tu es Arnold Schwarzenegger, mais dans Running Man. Cours, cours, cours. Il arrive droit sur toi. Mais qui ? Mais où ? Je ne sais pas. Mais il arrive droit sur toi, je te le dis. Ok, je cours. T'es sûr ? Alors là, je saute et je reviens. Parce que je suis Saturnin le petit malin. Ah ! Saturnin Schwarzenegger. Rush ! Rush, mon bonhomme. Rush, 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 Rush. Je te laisse pas impressionner. C'est des dragons. Les dragons, ils n'ont rien dans le ventre. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je peux sauter par-dessus. C'était ça l'astuce. la ch'tuche. Merde, 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 merde. C'était moyen fair play là. Non, ne crève pas ici. On est à 3 mm du boss final. Ce serait complètement relou. Hop, hop, n'aura pas la marche. Fonce, fonce, fonce. Alors, comme vous le voyez, c'est pas super sexy. Ouh là là, c'était millimétré, ça, c'était à la rigard, comme on dit, quand on est connaisseur, que noisseur. Alors, l'autre affreux, il arrive là et j'ai plus qu'une vie pour lui roxer la gueule. On va y arriver. Allez, on se tient bien loin de l'écran, loin de la bestiaule. On s'écarte, on fait des gros mouvements, on cherche pas à faire du leaching et on va lui défoncer la yaourtière. Et je repasse donc en mode vue-de-dessus. Et oui ! Alors, c'est super marrant. Sur ce principe, le jeu, donc, du coup, est validé. Ça veut pas dire que sa jouabilité est extraordinaire. Mais les gars, oser faire ça, fallait oser. C'est exactement ça. Ouh, pardon. Est-ce que je peux continuer d'ici ? Ce serait la super bonne nouvelle du jour. Monsieur ? Monsieur ? Je vais mettre mon petit nom, quand même. Peut-on continuer d'ici ? On va voir ça tout de suite. Bon, on recommence. Bon, je vais laisser le truc s'achever tout seul parce qu'on va quand même pas faire une demi-heure de stream sur ce titre. Mais du coup, c'est quand même assez intéressant comme concept. Legendary Wings, je vous invite à jeter un oeil dessus. Parce qu'apparemment, au niveau arcade, on est dans la pure arcade. Des gars ont essayé de tout compiler les différents gameplays de différents jeux dans une seule ROM. Ce qui est assez extraordinaire pour le principe. On se quitte sur ce joli screen. Je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve probablement pour un nouveau numéro qui aura donc le numéro 164. C'est cool la vie. Ciao. Ciao, ciao. Qu'est-ce que c'est ça ? ... ... ... ... ... ...